Dans cette vidéo, on va voir comment changer l'action de l'actuateur d'une vanne de Air to Retract vers Air to Extend. Ça aura pour effet de changer l'action de la vanne de Air to Open vers Air to Close, donc de passer de l'air pour ouvrir la vanne vers l'air pour fermer la vanne. Selon la vanne que je vais utiliser, je vais avoir besoin de certains outils, et ça, ça peut varier selon la vanne que vous allez utiliser. Dans mon cas, je vais avoir besoin de deux clés 1,5 pouce. Non, j'aurais pu utiliser une clé 1,5 pouce et puis une clé à molette. Non, une clé 13 mm peut aussi faire pour la tige de l'actuateur. Je vais avoir besoin d'une clé 9,6 pour les fittings pneumatiques, un ratchet avec une douille 1,5, un régulateur de pression pour aller jusqu'à 15 PSI. Ça peut être un petit peu plus, mais moi, je n'ai pas besoin d'aller plus qu'à 15 PSI. J'ai besoin d'un marteau, un ciseau à froid et puis un tournevis plat. Je vais aussi avoir besoin de hausses pneumatiques et puis, naturellement, de la vanne de contrôle. Pour commencer, on va réduire la pression du régulateur de pression pour être sûr d'être le plus près possible de 0 PSI. On va connecter la ligne pneumatique sur le port de la vanne et ensuite, on va appliquer 15 PSI pour rétracter l'actuateur, donc pour éloigner le plongeur de la vanne de son siège. Ensuite, on va descendre les deux écrous de blocage qui se trouvent sur la tige de la vanne d'environ 3 à 4 cm. On va serrer les deux écrous de blocage ensemble à l'aide de deux clés. Ça va nous permettre de dévisser la tige de la vanne pour la séparer de la tige de l'actuateur. Ensuite, avec le ciseau à froid et le marteau, on va desserrer l'écrou d'enclé qui retient l'actuateur de la vanne. Puis, on va le dévisser presque complètement en main. Puis, au besoin, on peut le dévisser au complet, mais sinon, ça sera à faire plus tard dans la procédure. On va maintenant pouvoir séparer l'actuateur de la vanne. On va commencer par utiliser une clé pour tenir la tige de l'actuateur. Ça va être extrêmement important que la tige de l'actuateur ne tourne pas, sinon ça pourrait endommager le diaphragme. Avec la deuxième clé, on va pouvoir dévisser la tige de la vanne en utilisant les écrous de blocage. Une fois que la tige de la vanne est complètement sortie de la tige de l'actuateur, on va pouvoir dévisser la noix d'enclé complètement. L'actuateur est maintenant séparé de la vanne. Donc, on va pouvoir retirer l'indicateur de position, la rondelle et puis l'écrou d'enclé. On va maintenant pouvoir séparer complètement les deux et puis on va pouvoir retirer la pression de l'actuateur et finalement retirer la ligne d'air comprimé. On peut maintenant procéder au désassemblage de l'actuateur en commençant par retirer la partie supérieure du boîtier de l'actuateur. On va pouvoir dévisser les écrous environ un tour à la fois ou moins en y allant en forme de croix. Il faut penser que le boîtier de l'actuateur est sous la pression des ressorts, donc c'est extrêmement important d'y aller tranquillement. Aussi, il faut y aller de façon uniforme pour éviter vraiment d'endommager le diaphragme. Une fois que les écrous sont assez desserrés pour qu'on puisse les dévisser à moins, on va pouvoir les retirer et naturellement y aller plus d'un tour à la fois. Une fois que tous les écrous sont retirés, on va pouvoir retirer les boulons et finalement on va pouvoir enlever la partie supérieure du boîtier de l'actuateur. Maintenant, on va pouvoir enlever les ressorts. Pour retirer le reste, il va falloir tout d'abord retirer l'écrou autobloquant à l'aide d'un ratchet et d'une douille 1.5. C'est important de tenir la tige de l'actuateur avec une clé pour éviter qu'elle ne bouge et puis d'endommager le tout. Une fois que l'écrou autobloquant va être enlevé, on va pouvoir retirer le stop-cop, la plaque du diaphragme, le diaphragme, la rondelle et puis le collet d'arrêt en nylon. On peut aussi retirer la tige, on va y voir un haut-ring, ça pourrait être un bon moment pour y ajouter de la graisse. On peut maintenant réassembler notre actuateur. On va réinstaller la tige, le collet d'arrêt en nylon et puis le stop-cop avec le fond du stop-cop qui pointe vers le haut. Ensuite, on va y ajouter les ressorts et la plaque du diaphragme. On va s'assurer que les ressorts sont au bon endroit désigné sur la plaque du diaphragme, donc sur les petits replis en forme de rond. Après, on installe le diaphragme. On va s'assurer que les trous du diaphragme sont bien alignés avec les trous du boîtier de l'actuateur. On ajoute ensuite la rondelle et l'écrou autobloquant. Avant de visser l'écrou autobloquant, assurez-vous vraiment que les trous du diaphragme sont bien alignés avec les trous du boîtier de l'actuateur. Sinon, on va avoir un problème un peu plus tard. Pour visser l'écrou, il faut mettre une clé sur la tige de l'actuateur pour éviter qu'elle ne tourne. On peut maintenant visser l'écrou autobloquant à l'aide du ratchet et de la douille 1,5. Une fois que c'est vissé, on va installer la partie supérieure du boîtier avec le port qui est du côté opposé au port du boîtier inférieur. On insère les boulons. On va installer les écrous sur les boulons un seul tour à la fois en forme de croix et puis on va serrer graduellement, naturellement encore une fois, un tour maximum à la fois en forme de croix à l'aide des clés. Une fois que les écrous sont bien serrés, on va pouvoir retirer l'entrée d'air et les vents pour les changer de place. Avant de les réinstaller, on va s'assurer de changer l'ancien téflon pour en mettre du nouveau. Attention au sens d'orientation dans lequel vous allez installer le téflon pour éviter qu'il se défasse quand on va visser. On va finalement installer le port d'air et puis les vents au bon endroit. Maintenant, on va pouvoir installer l'actuateur sur la vanne. On va insérer la tige de la vanne dans l'attelage de l'actuateur, mais on va laisser un petit espace pour pouvoir y insérer l'écrou d'entrée, la rondelle et puis l'indicateur de position. Normalement, la tige de la vanne va toucher à la tige de l'actuateur. Si ce n'est pas le cas, on va s'assurer de mettre notre régulateur de pression à 0 PSI. C'est vraiment important que la pression soit à 0 avant de connecter la ligne d'air comprimée sur la vanne. On va connecter la ligne d'air comprimée à 0 PSI et on va monter légèrement la pression jusqu'à ce que la tige de la vanne touche la tige de l'actuateur. Toujours en mettant une clé sur la tige de l'actuateur pour éviter qu'elle ne tourne et endommager le diaphragme, on va pouvoir visser la tige de la vanne dans la tige de l'actuateur avec les deux écrous de blocage. Attention de vraiment bien aligner les tiges pour éviter d'endommager les filets. Des fois, en mettant la vanne debout ou dans un étau, ça peut nous aider à bien aligner le tout. Si vous n'êtes pas capable de visser la tige de la vanne dans la tige de l'actuateur, on va pouvoir ajouter un petit peu de pression. Allez-y vraiment petit à petit pour éviter de mettre trop de pression pour rien. Une fois que vous avez fait environ deux ou trois tours, retirez complètement la pression et la ligne d'air comprimée. Donc on veut toujours être en position rétractée le plus possible quand on touche à la tige de la vanne. Ensuite, on va continuer à visser jusqu'à ce qu'on sente une petite résistance. À ce moment-là, on va pouvoir dévisser d'environ un demi-tour. On va pouvoir maintenant serrer l'écrou dentelé à la main, assez serré pour qu'on puisse bien positionner l'actuateur et la vanne. Quand tout est bien aligné, on va pouvoir serrer l'écrou dentelé avec le ciseau à froid et le marteau. On n'a pas besoin de serrer trop fort, juste assez pour éviter que l'actuateur ne tourne sur la vanne. Je dois maintenant m'assurer que ma vanne fonctionne bien. Dans mon cas, la vanne fonctionne entre 5 et 15 PSI, donc je vais vouloir m'assurer que la fin du mouvement se fasse à 15 PSI. Je vais commencer par mettre mon régulateur de pression à 0 PSI. Je vais monter tranquillement la pression et j'observe à partir de quelle pression il n'y a plus de mouvement. Ça devrait être ma valeur supérieure, donc 15 PSI. Pas avant, ni après. Si le mouvement se termine à 15 PSI, tout est correct, puis ensuite je vais pouvoir passer à la prochaine étape. Sinon, j'enlève la pression, donc je mets à 0 PSI pour éloigner le plongeur de la vanne sur le siège de la vanne. Donc, en position rétractée. Et si la pression était plus basse que 15 PSI pour la fin du mouvement, je dois rétrécir en vissant. Donc, je dois faire entrer la tige de la vanne dans la tige de l'actuateur. Et si le mouvement s'est terminé avec une pression plus haute que 15 PSI, je dois allonger, donc en dévissant. Donc, je dois faire sortir un peu la tige de la vanne de la tige de l'actuateur. Ensuite, je recommence, je mets 0 PSI et je monte la pression jusqu'à 15 et je m'assure que tout est correct. Et je peux faire ce cycle d'étape-là plusieurs fois jusqu'à ce que tout soit parfait. La dernière étape sera maintenant d'ajuster l'indicateur de position. Donc, pour pouvoir l'ajuster, on va commencer par déverrouiller avec deux clés les deux écrous de blocage pour pouvoir les monter sur la tige de l'actuateur. Donc, on le monte le plus haut possible. Ensuite, on va pouvoir coller les deux écrous ensemble, mais sans trop les serrer. Pour l'échelle de position maintenant, il va falloir soit le monter ou le descendre pour l'ajuster correctement. Et peut-être qu'il faudra même retirer la vis supérieure ou inférieure pour ajuster l'échelle correctement et pouvoir le bouger suffisamment. Une fois que l'échelle est grossièrement ajustée, on va serrer les vis légèrement, mais on va s'assurer de pouvoir garder un petit mouvement pour pouvoir l'ajuster à la toute fin. On va commencer par ajuster l'échelle à 100% et ensuite on va bouger la vanne de 0 à 100% pour s'assurer que l'échelle est bien alignée. Une fois que c'est bien positionné, on va finalement pouvoir serrer les vis de l'échelle et le changement sera maintenant complété. Merci d'avoir regardé cette vidéo !